C'est parti pour le CGF épisode fucking 8000, ostie. Le deck sans mention. Déjà qu'un deck à la base, pour l'emblème de l'utilité, paraîtrait-il qu'il y a moyen d'aller encore plus bas. Pour ceux qui ne savent pas, un deck sans mention, c'est quand t'as assez de crédit pour avoir un diplôme, mais que t'as pas complété tous les cours du programme dans lequel t'as... Officiellement, le titre du deck, c'est sans mention, mais personnellement, je trouve que c'est pas très représentatif. Donc voici une liste de noms alternatifs pour venir redynamiser le diplôme. Donc suggestion 1, on a le deck. J'ai passé plus de 3 ans et demi au Cégep. Ensuite, le deck. J'ai beaucoup changé de programme. Et finalement, le deck, ma coteur est inférieure ou égale à 20. As-tu vu, là, on catche l'essence du diplôme. Sans mention, un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste moi, Chris! Le Cégep, c'est la première fois, scolairement, que tu côtoies pas exclusivement des gens qui ont plus que comme 11 mois de différence avec toi. Par ça, je veux dire que des fois, t'as des camarades de classe comme vraiment vieux. Pis y'a deux catégories distinctes de gens vieux au Cégep. Mais premièrement, t'as ceux qui sont retournés à l'école sur le tort. Eux, pas très difficiles à repérer. Un, ils ont 40 d'une classe de 17. Et deux, ils sont tout le temps comme ça. Dites-moi pas, je suis tout seul. On a tous eu une personne dans la quarantaine dans une de nos classes, assise en première rangée, toujours en train de poser une question trop évidente, qu'on est comme... Peut-être si t'as pas fait ton secondaire en 1987, tu saurais c'est quoi une mitochondrie. Ils sont comme trop impliqués dans leur démarche de remettre leur vie sur les rails. Et tu le sais implicitement qu'il y a eu des années de psychothérapie avant que la personne fasse comme... Ben oui! M'a retourné au Cégep à 42 ans, resté! Deuxièmement, il y a la catégorie des étudiants qui sont là juste depuis vraiment longtemps. Un autre considérablement plus jeune que l'autre catégorie. Plus comme un 23-24 ans. Ils sont rentrés au Cégep à 17 ans comme tout le monde, mais ils n'ont pas eu le mémo que le but c'était de sortir en dedans de 3 ans. Tu sais, le Cégep, c'est comme un spa. C'est dangereux de rester trop longtemps. Il faut que tu sortes avant que ta peau soit toute ratatinée. Littéralement. Il y a un calcul, en fait, pour savoir si oui ou non ça fait trop longtemps que tu es au Cégep. C'est très simple. Si ta cotaire est inférieure à ton âge, c'est le temps de passer à autre chose. J'en ai parlé dans ma première vidéo sur le Cégep que j'ai sorti il y a, je ne sais pas, 9 ans? Où je disais que dans certains Cégeps, tu peux faire ton horaire par toi-même. Donc, voici d'autres horaires typiques au Cégep. Alors, on a le... J'étais censé avoir fini mon deck, mais j'ai mal calculé mes affaires. Le... Chaque fin de semaine est une petite semaine de relâche. Et le gars pour qui il ne restait plus beaucoup de choix de cours. Un cours de Zumba Fitness en éduc et en complémentaire, initiation au tricot. Le Cégep, c'est la première fois, scolairement, où les étudiants ont l'âge de conduire une auto. Et croyez-moi, ils exploitent leurs privilèges. Ce qui fait que la quantité de véhicules excède souvent l'espace de stationnement. Et afin de gérer ce problème, les Cégeps installent ce qu'on appelle la fameuse loterie du parking. Officiellement, la loterie la moins excitante à gagner. Même niveau d'excitation que quand il y a un rabais de 10% d'un magasin. Comme, yes, ça m'a sauvé 2 et 15. Moi, j'ai une théorie. Comme quoi, on a tous une quantité de chance égale qui est distribuée aléatoirement au travers de notre vie. Et croyez-moi, c'est pas sur 6 mètres carrés d'asphalte que je veux dépenser une portion de cette chance-là. Juste le concept du parking, en général, il faut que ce soit l'affaire la plus absurde. On s'en rend pas compte, mais dans le top 20 de nos problèmes dans la vie, il y a trouver un endroit pour laisser notre boîte. Pire! Il y a un commerce relié à ça. Tu sais, au Cégeps, tu gagnes la loterie pour la vignette, il faut que tu payes cette petite vignette. C'est-tu le nombre de places le fun où je suis pas allé dans la vie à cause du facteur rareté relié à laisser son char à une place pendant que moi, je suis à une autre place? Payer pour laisser son char à quelque part. Il y a personne qui le surveille ou qui s'en occupe. C'est pas un hôtel pour chien et christe. Une fois que c'est stationné un char, c'est autonome. Il y a une business de financement public relié à l'élément rareté des places de parking qui, elles-mêmes, sont déterminées par whatever qui donne l'étiquette. On va formuler une hypothèse. Je pense qu'on se fait avoir. Tu sais, d'un jeu vidéo, quand tu trouves le glitch qui te donne de l'argent à l'infini, je pense que c'est eux autres qui ont trouvé le glitch. Bref, voilà pour la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Psych! À dans fucking 8 mois. Ha ha, yes! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'ai pas l'habitude d'aborder sur mes plateformes sociales. C'est une maladie, en fait, que j'ai depuis ma naissance. En fait, c'est la maladie de la grand graine. Sous-titrage Société Radio-Canada